Mon setup 2023 c'est vraiment un truc de ouf, il y en a pour plus de 16 000 euros, j'ai jamais cru en arriver là, c'est vraiment fou, vous vous dites mais c'est quoi ce PC de taré qui est juste derrière moi ? Je vais tout vous expliquer dans la vidéo, on va tout voir de A à Z et là vous voyez cette montagne de cartes graphiques, vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait j'ai tout mis dans mon PC et ça fait une centrale nucléaire, non je rigole ça rentre pas dans mon PC, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur du média deviensunpro.com et sur cette chaîne YouTube, on est là pour faire du business, on est là pour faire de l'argent. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche de notification parce que si tu t'abonnes mais que tu ne mets pas la cloche, ça ne sert à rien et que tu ne vas rien recevoir. Vous voyez derrière moi, j'ai écrit 4 livres sur le business, on a littéralement une montagne de cartes graphiques. Alors c'est un business que j'ai lancé, j'avais investi au début plus de 7000 euros dans le minage de crypto, en gros ces cartes graphiques ça fait du minage de crypto. Et ces 7000 euros se sont transformés un an plus tard en 40 000 euros, voilà. Donc c'est plutôt un bon business mais aujourd'hui vous vous demandez mais est-ce que c'est encore rentable ? Et bien vous voyez que cette machine est à l'arrêt, donc malheureusement avec les prix de l'électricité qui ont augmenté, à l'époque une carte graphique, là vous voyez dans ce PC, il y en a 6, à l'époque une seule carte graphique, ça donnait 100 euros par mois. C'est plutôt pas mal. Et dire que j'en avais une vingtaine, ça faisait pas mal d'argent. Et là aujourd'hui malheureusement, une carte graphique donne 3 euros. On est passé de 100 euros à 3 euros. Ça fait un petit peu mal du coup, bah tout est à l'arrêt. Et j'ai été chercher exprès pour vous, pour cette vidéo, ce PC qui était chez mon père, enfin chez mes parents, parce que mon père en fait il a des panneaux solaires. Et du coup l'électricité elle était pratiquement gratuite. Mais aujourd'hui bon bah on va pas faire tourner tout ça pour 3 euros par mois, bon ça sert à rien. Du coup je l'ai ramené pour cette vidéo. Et vous voyez toutes les cartes graphiques derrière moi, aujourd'hui bah évidemment ils ne fonctionnent plus, ils sont tous à l'arrêt. Donc bah j'en ai plus besoin, je les mets à vendre sur le bon coin, donc dans la description. Vous avez le lien de toutes les cartes graphiques, il y a de la GTX 1660 Super, il y a de la GTX 1660 Ti, de la 1660 normale, de la 1080, de la 1070, de la 3060, de la 1070 Ti. Bon, il y a tout ce qu'il faut, donc si vous êtes intéressé, allez dans la description et vous avez les liens sur le bon coin, tout simplement. Et en plus de ça, je livre partout. C'est à dire que si vous habitez en bas de la France, il n'y a pas de soucis, je vous l'envoie. Paiement sécurisé par le bon coin, logiquement les cartes sont encore en garantie, mais ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, il y en a qui se demandent, est-ce que ça abîme les cartes de faire du minage de crypto ? Alors pas du tout, encore moins que si on faisait du gaming. En fait, faire du minage de crypto, on baisse de moitié la consommation de la carte. C'est à dire qu'on fait tourner à moitié la carte, pour pas que ça chauffe. Et justement, la carte ne va pas au-dessus de 50 degrés. Alors que quand tu fais du gaming, la carte peut aller jusqu'à 90 degrés. Si la carte va au-dessus de 80 degrés, c'est là où ça commence à l'abîmer. Alors qu'en mining, on ne fait pas tourner les cartes au-dessus de 50 degrés. Donc ça ne les abîme pas. J'ai même une carte là-dedans, c'est une 1070, qui a fonctionné pendant 5 ans d'affilée. Et je l'ai revendue 600 balles après. Ouais, on est plutôt bien. Donc c'est parti, on va voir un petit peu les caractéristiques de mon PC. Alors c'est celui-là, j'ai coupé toutes les lumières parce que ça fait une discothèque. Et s'il est trop éclairé, ça fait une discothèque la nuit. Et après, on ne peut plus dormir, parce qu'il y a de la lumière de partout. Je vais vous expliquer ce qu'il y a comme configuration dans mon PC. Alors c'est un PC qui vaut plus de 3000 boules, 3000 euros. C'est le PC de mes rêves, voilà. A l'époque, quand je jouais à Fortnite, je rêvais d'avoir ce PC-là. Aujourd'hui, je l'ai et je ne joue plus à Fortnite. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup, il y a un processeur ultra puissant, un i9 9900K, 16 coeurs, 5 GHz. Il est refroidi en watercooling avec deux ventilos. C'est un truc de ouf, hein. Avec ça, ça ne bug pas. Je fais du montage vidéo. C'est ultra fluide, c'est un truc de ouf. Jamais eu aucun bug. Ensuite, il y a 40Go de RAM en 3600MHz. On est plutôt bien. Il y a une RTX 3070 8Go qui fonctionne très bien aussi. C'est vraiment une carte graphique de fou. Et il y a 2TB de SSD et 2TB de HDD. Du SSD en M.2. Donc c'est deux fois plus rapide ou trois fois plus rapide que le SSD normal. Encore bien, là. Donc pour le montage vidéo, je fais des montages en 4K. Et ça ne bug pas du tout. C'est ultra fluide. Sur Premiere Pro. Adobe Premiere Pro. Ensuite, on va voir mes écrans. Donc mes écrans, ils sont super. On va commencer par celui de gauche. Alors celui de gauche, c'est un incurvé. Un 24 pouces, 165Hz, 1080p. Voilà. Il est un petit peu éclaté. Là, on a un 27 pouces. C'est mon écran principal. 1144 x 2560 pixels. Donc c'est plutôt pas mal. En 165Hz. Donc pour du gaming, c'est l'idéal. Bon, c'est vrai que je ne joue plus aujourd'hui. Et à droite, on a mon premier écran. Donc c'est un XL 24-11 de BenQ. Donc c'est un 144Hz. Il est vraiment super. Et là, sur ma table, vous voyez des piments. Vous voyez des piments. Vous dites, mais c'est quoi ce délire ? Eh bien, la raison pour laquelle je mange des piments, c'est tout simplement quand je commence à m'endormir. Quand je commence à m'endormir, je bouffe un piment. Et d'un coup, je suis réveillé. Tu vois ? Donc c'est plutôt une bonne technique. Parce que je n'ai pas le choix. Je dois bosser, moi, les gars. J'ai un business à faire tourner, les gars. J'ai une chaîne YouTube à faire tourner une vidéo par jour en ce moment. C'est un truc de ouf. C'est du boulot. Et dire qu'à l'époque, je n'arrivais même pas à sortir une vidéo par mois. Là, on est sur une vidéo par jour. Ouais. C'est pas la même, là. Et aussi, sur mon bureau, vous avez vu une liasse de billets. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En fait, c'est tout simplement des faux billets. Ouais, c'est des faux billets. Pour faire genre, tu vois. Pour faire genre, j'ai plein d'argent. Mais en fait, c'est pour les miniatures. Pour les photos sur les miniatures, regardez. Tac. T'as vu ? C'est pour les miniatures. Je m'en sers. Ça fait plus de vues, en gros. Parce que les gens voyaient... Une liasse de billets comme ça, ils cliquent sur la vidéo directe. C'est une petite technique. En termes de clavier, on a le meilleur clavier que j'ai jamais essayé. C'est vraiment une dinguerie, ce clavier. C'est un Corsair K68. Donc, vraiment, il est extraordinaire. Il coûte un truc comme 160 euros ou un truc comme ça en ce moment sur Amazon. Donc, c'est pas donné. C'est le meilleur clavier que j'ai jamais essayé. J'en ai essayé plusieurs de d'autres marques. Et c'est lui que j'ai préféré que j'ai gardé. Il est vraiment incroyable. Ultra performant. Ultra rapide. Ultra solide aussi. Le plus important. Ultra précis. Enfin, c'est un truc de ouf. En termes de souris, on a une souris avec des trous en mode abeille. Et en gros, c'est une souris ultra légère. C'est-à-dire qu'elle pèse même pas 40 grammes. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose ? Non, ça ne change rien. On s'en balèque. Là, on a mon tapis de souris. Bon, c'est un tapis de souris que j'ai acheté 20 balles. C'est un The G Lab. Bon, ça dépanne, quoi. Pour entendre le son, on a ma petite enceinte JBL qui est reliée à mon PC. Donc, c'est vraiment carré. On a aussi mon casque HyperX. Donc, celui-là, c'est bien pour jouer, pour faire du montage. Je l'avais acheté neuf 50 balles sur Amazon. Après, je ne l'utilise pas vraiment puisque je préfère utiliser l'enceinte. Ici, on a mon magnifique micro que j'ai depuis le début sur la chaîne YouTube. C'est un Blue Yeti. Alors, il y a les nouvelles versions qui sont sorties aujourd'hui. Il est vraiment incroyable. Il fait le taf, quoi. Il fait le taf. Et j'ai préféré garder le petit support, là, vous voyez, plutôt que les bras articulés parce que le petit support, c'est beaucoup plus pratique. Ça prend beaucoup moins de place et c'est plus efficace, quoi. Et tout ce qui est simple est efficace, même en business. Vaut mieux faire simple que compliqué. Logique. Ici, vous voyez, mais c'est quoi ces trucs-là ? Alors, en fait, c'est pour stocker du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Dessus, on ne peut stocker que deux crypto-monnaies maximum. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu as une espèce de truc blanc chelou ? En fait, c'est une lumière sur mon bureau. C'est pratique pour faire des vidéos. Regardez, je vais l'allumer. Voilà. Et là, directement, on est beaucoup mieux éclairé. Quand je fais des vidéos, c'est pratique. Après, c'est derrière mon écran, ça ne prend pas beaucoup de place. Je vais l'éteindre, justement. Qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de montage ? Alors, comme logiciel de montage, j'utilise Adobe Premiere Pro. J'utilise également Photoshop. J'utilise Canva. Et déjà, le cumulé des trois, c'est déjà pas mal. On peut faire énormément de choses. C'est plutôt bien. Et j'utilise aussi OBS, enfin, à la base, quoi. Normal. Là, vous voyez, il y a mes quatre livres sur le business. Donc, il y a 30 idées pour gagner 1000 euros par mois sur Internet. Il y a 12 chaînes YouTube pour devenir riche. MasterTime. Comment se construire un emploi du temps de dictateur ? Ouais, c'est ultra puissant et c'est ce que j'applique tous les jours. Et c'est grâce aux techniques qu'il y a dans ce livre que j'ai pu tourner une vidéo par jour sur YouTube. Parce qu'à l'époque, c'était une vidéo par mois. Ouais, ça a bien changé. Et là, on a 37 manières d'avoir davantage de clients. Et ce qui est pratique avec 37 manières d'avoir davantage de clients, c'est que pour vendre mon livre, j'utilise justement mon livre. Donc, c'est bien. Et vous voyez juste au-dessus, il y a un pistolet. Alors, en fait, je pense tourner une vidéo plus tard dessus parce que c'est un pistolet de défense de domicile. Il faut avoir plus de 18 ans pour le posséder. C'est un LTL 1.50 18 joules. Voilà. Ça tire des boules en caoutchouc ou alors en métal. Moi, j'en ai choisi en métal. En fait, j'ai les deux. J'ai du caoutchouc et du métal. J'ai déjà essayé de tirer sur une plaque de fer. Vous avez le résultat juste ici. Oh, le truc de dingue. Ah, ça l'a percé. Il y a de l'eau. Ah, s'il y en a un qui me fait chier, avant, je lui balance du jambon et après, je lui tire dessus. Ah, il faut bien se défendre à un moment. Voilà, vous voyez que sur quelqu'un, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Donc, je ne l'ai pas testé sur moi. Mais 18 joules, c'est énorme. Ça rentre pratiquement en catégorie C. Donc, ça doit faire mal. Et en fait, c'est pour tirer sur les voleurs. C'est-à-dire que quand il y a une infraction chez vous, vous êtes en train de dormir, il y a un cambrioleur qui arrive, vous lui tirez dessus, vous avez totalement le droit. Et comme ça, ça lui fait mal et bien fait pour lui, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, la police se sont débordées. Ils ne peuvent plus trop rien faire. Il vaut mieux se défendre tout seul. Et surtout, maintenant, il y a bientôt la Russie qui vont nous envahir. Donc, je me prépare, quoi, les gars. Je me prépare. Voilà, maintenant, il y en a qui se demandent, ouais, pourquoi tu écris des livres ? C'est un truc de vieux, les livres. Ouais, mais non, les gars. Les livres, les livres, c'est incroyable. Alors oui, à l'époque, au lycée, au collège, à l'école, on nous demandait de lire des livres. Sauf que dans ces livres-là, en question, ils passaient 20 pages à décrire un vase. Ce n'était pas intéressant. Ils nous ont dégoûtés. On est d'accord. Même moi, j'étais dégoûté. Puis, j'ai commencé à lire des livres de business. Et là, je suis tombé. Pouf, c'était un truc de ouf. Les livres de business, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, c'est comme dans les jeux vidéo. Vous voyez, au lieu de jouer dans un jeu vidéo, je joue le jeu vidéo en réalité. Au lieu d'augmenter les compétences dans le jeu vidéo sur son personnage, on augmente dans la réalité ses compétences personnelles. Grâce aux livres. Et c'est pour ça que je ne joue plus à Fortnite aujourd'hui. Même si j'ai le passé de mes rêves. Parce que je me dis, au lieu de jouer à Fortnite, tu vois, Fortnite, c'est quoi ? C'est t'as 100 personnes et t'as le meilleur qui reste à la fin. Ok. Et bah, je me suis dit, autant le faire dans la réalité, tu vois. 100 entrepreneurs qui font du business. Et il en reste un à la fin. C'est le meilleur d'entre eux. Et là, je le fais en réalité avec 8 milliards de personnes sur la Terre. Ouais, mon gars. Je ne vais pas les tuer. Non. Je vais juste être le plus riche, quoi. C'est mon objectif, quoi. Et grâce à cette chaîne YouTube. Ouais, je fais 20 vues par vidéo. Mais je n'en ai rien à faire. Je vais quand même percer. Parce que je suis le boss de YouTube. Et je vais avaler tous mes concurrents. Euh... Je vais éclater tous mes concurrents. C'est mieux comme mot. Voilà. Et au-dessus de mon écran, vous voyez qu'il y a des espèces de feuilles. Alors ici, c'est tout simplement mon plan. C'est le plan de mon business. Parce qu'à l'époque, j'utilisais un énorme plan. Voilà. Il y avait tellement de trucs qu'on ne se retrouvait pas. C'était ultra complexe. Il y avait des trucs qui partaient par-ci. Des trucs qui partaient par-là. Et là, on est vraiment... On fait l'essentiel. La loi de Pareto. On fait simple au lieu de faire compliqué. Il vaut mieux faire simple. Parce qu'un business qui est rentable, c'est un business qui est simple. Et là, on a mon petit emploi du temps qui n'est plus à jour. Parce que maintenant, j'utilise l'emploi du temps qu'il y a dans le livre Master Time. Et vous avez peut-être remarqué mon fond d'écran. Alors, le fond d'écran qu'il y a juste ici, il est juste disponible dans le livre Master Time. Vous voyez ? Parce que dans le livre Master Time, il y a un QR code qui amène justement vers ce fond d'écran à télécharger. Et comme ça, vous l'avez directement sur votre ordi. Et vous l'avez partout avec vous. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Et les liens des cartes graphiques également. Voilà, vous pouvez les acheter, les gars. C'est sécurisé. Donc, vous avez les prix qui s'affichent juste à l'écran. Voilà. Donc, ils sont disponibles sur le bon coin. Vous pouvez venir les chercher chez moi. Ou alors, je peux tout simplement vous les envoyer par la poste. Voilà. Sans problème. De toute façon, la livraison est sécurisée par le bon coin. C'est-à-dire que s'il y a un problème ou un truc, tout le monde se fait rembourser. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ce n'est pas la première fois que j'utilise le bon coin. Donc, c'est plutôt fiable. Ne vous inquiétez pas. Et après, j'ai aussi des alimentations. J'ai de la RAM. Des cartes-mères. J'ai des processeurs. J'ai tout ce qu'il faut, les gars. Si vous avez besoin, j'ai des disques durs, des SSD, des machins. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, si vous avez besoin d'améliorer votre PC, voilà. Contactez-moi sur le bon coin. Alors, du coup, pour vous montrer le micro, j'étais obligé de le débrancher. Alors, comme micro, on a un super micro. Le Rode vidéo micro. Voilà. Il y avait une petite suspension. Voilà. Il y avait la petite suspension qui allait avec. Je l'ai enlevé parce que je le tiens à la main. Donc, du coup, il n'y en a plus besoin. Et voilà. C'est super. Il est super bien. Je l'ai acheté sur Amazon avec la YouTube Money, les gars. Ah oui, il ne faut pas déconner. YouTube, ça paye. Il ne faut pas rigoler non plus. Voilà. Donc, il est super. Et comme trépied, j'utilise ce truc-là. Le truc des YouTubers. Le truc qui coûte 60 balles. Mais c'est du solide. Parce qu'à l'époque, j'avais utilisé les petits trucs comme ça. Voilà. En fait, c'est des bouts de métaux à l'intérieur et ça se pète en deux secondes. Donc, j'en avais acheté plusieurs. Et finalement, j'ai investi dans un vrai truc. C'est du solide. C'est du Gorilla Pod ou un truc comme ça. C'est du solide. Ah bien sûr, je ne vous ai toujours pas parlé de mon PC portable Predator qui me sert en voyage. De base, il y a un i7 7700HQ. Il y a une GTX 1050 Ti. Il y a 16Go de RAM. Et à partir du moment où j'ai remplacé le HDD pour mettre un SSD, le PC est devenu 5 fois plus performant d'un coup. C'était incroyable en termes de montage vidéo. Donc, si vous voulez donner une seconde vie à votre PC, changez le disque dur HDD et mettez un SSD. Moi, j'ai mis un SSD de 2TB de chez Samsung. Et franchement, nickel. Voilà. Sur ce, c'était une petite vidéo pour vous montrer mon setup en 2023. Et là, on est déter. Parce que là, j'ai le PC de mes rêves. Je n'ai plus d'excuses pour ne pas faire de vidéo. Je n'ai plus d'excuses pour ne pas réussir dans le business. Ah si, peut-être la connexion Internet. On va aller voir ça. Alors, la connexion Internet, vous voyez, c'est un petit boîtier 4G+. Voilà, un petit router 4G qui est tout simplement relié à une antenne au bord de la fenêtre. Ok, vous voyez cette antenne ? Bah, c'est une antenne ultra puissante pour capter beaucoup plus le Wi-Fi. Voilà. En attendant que j'ai la fibre. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner avec la cloche de notification. Parce que c'est super important la cloche de notification. Sinon, vous n'allez rien recevoir sur les prochaines opportunités et les prochains business. Ça serait dommage de les louper quand même. Ça se trouve, il y aura des pépites. Il y a des pépites. T'inquiète pas, mon gars. Et vous avez tout dans la description. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501